Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation Aujourd'hui je vais vous parler d'un live novel, d'un manga, d'un live action, d'un anime tout ça autour d'un seul et même univers, celui de My Happy Marriage Cet anime est sorti sur Netflix cet été, le premier épisode est paru le 5 juillet et franchement cet anime est d'une qualité remarquable tout comme les mangas que j'ai eu l'occasion de lire et donc j'ai très envie de vous en parler et il y a plein de choses à en dire Donc avant de parler de l'histoire en elle-même, de vous donner mon avis sur la série de vous raconter un petit peu le scénario on va remonter plus haut, bien avant Netflix avant d'être adapté, tout au début, l'univers My Happy Marriage est né d'un live novel japonais je vous mets la définition juste là pour ceux qui seraient un petit peu perdus et donc ce live novel japonais a été écrit par et alors je vais encore lire le nom parce que vous savez je suis une calamité en nom japonais j'ai essayé plusieurs fois de le faire en retenant le nom je n'y arrive pas donc on va lire les noms pour cette vidéo je suis désolée peut-être qu'un jour j'apprendrai les noms japonais et pour le moment il n'y a rien à faire et ils ne sont pas amis avec moi, c'est tout, voilà Il a donc été écrit par Hakumi Ajitoji et il a été illustré par Tsukiyo Tsukiyoka et la première fois en fait il est sorti en ligne donc comme un webtoon si vous voulez mais uniquement au Japon et c'est là où j'ai un petit doute parce qu'il me semble bien qu'il est plus tard sorti en France parce qu'il y a un an ou deux de ça je suis tombée et bien sur une publicité webtoon qui présentait My Happy Marriage d'ailleurs j'avais failli suivre l'histoire parce que ça m'avait bien intriguée un peu cette histoire de Cendrillon revisité et puis bon je crois que c'était payant il y avait un abonnement au ventre du coup j'avais laissé tomber mais bon ça ne va rien que la publicité m'avait déjà intriguée donc dans tous les cas je crois qu'il est disponible quelque part le Live Novel est disponible en France sur une plateforme en revanche je n'ai pas réussi à trouver laquelle donc bon voilà en tout cas ça a commencé comme ça et ensuite bien plus tard le Live Novel a quand même été adapté et bien en format papier mais ça c'était en 2019 et entre temps avant cette adaptation et bien il a d'abord été adapté en manga l'auteur était toujours Hakumi Hajitoji en revanche l'illustrateur a changé et pour ce manga c'est Rito Kozaka et bien qui a illustré ces superbes mangas ces mangas sont donc sortis au Japon en 2018 j'ai l'impression qu'ils ont quand même remporté un franc succès et nous on a dû attendre longtemps avant de les avoir en France puisqu'ils sont seulement sortis cette année chez nous il y a en tout 4 volumes le premier volume est sorti au tout début de l'année en France malheureusement il n'est déjà plus édité donc si vous souhaitez l'avoir et bien il faut le trouver d'occasion parfois à des prix exorbitants d'ailleurs je vous en parlerai un peu plus tard après moi de mon côté pour vous expliquer comment j'ai réussi à trouver les mangas les deux autres et bien sont sortis dans le courant de l'année et le 4ème tome va sortir très prochainement le 12 septembre suite au succès de l'univers de My Happy Marriage du line novel qui fonctionnait très bien du format papier, du format web qui marchait toujours et puis de ces mangas et bien qui ont vraiment conquis les fans et bien il y a un live action qui a été fait autour de ce film alors ce qui est quand même plutôt rare moi je suis pas une grande partisane des live actions surtout pour les animés mais celui-là j'ai pu voir quelques extraits et très sincèrement j'espère pouvoir le trouver en entier pour de préférence peut-être sous-titrer en anglais parce qu'en japonais sous-titré japonais même si je connais l'histoire je risque de pas comprendre grand chose mais bon en tout cas les acteurs sont très très bien choisis ils représentent parfaitement les personnages et le film est sorti donc le 17 mars 2023 de cette année au Japon donc on peut dire que c'est un petit peu l'année où My Happy Marriage s'envole si je peux me permettre l'expression puisque en sortie en France on a quand même eu les mangas et je crois pas seulement en France mais dans d'autres pays également d'Europe et puis il y a ce film live donc qui est sorti et ensuite quand même la sortie principale selon moi et selon les fans d'après ce que j'ai pu voir sur internet c'est donc la sortie de l'animé My Happy Marriage sur Netflix et cet animé et bien il reprend exactement alors moi je n'ai pas vu, enfin je n'ai pas lu le line novel donc je ne peux pas comparer avec l'oeuvre originale en revanche j'ai lu les mangas sauf le tome 4 qui n'est pas encore paru mais en tout cas les épisodes sont extrêmement fidèles au manga l'animé compte en tout 12 épisodes le premier est sorti le 5 juillet et en fait Netflix a décidé de sortir un épisode par mercredi donc en fait si vous voulez la série entière il faudra attendre encore 2 semaines pour avoir l'intégralité des épisodes parce que là justement aujourd'hui donc nous sommes le 6... nous sommes le combien ? nous sommes le 6 septembre nous avons donc l'épisode 10 qui vient de sortir la semaine prochaine sortira l'épisode 11 et la semaine encore suivante sortira le dernier épisode qui conclura cet animé donc pour l'instant vous avez 10 épisodes de disponibles ça c'était un petit peu peigné parce que moi j'ai suivi l'animé pratiquement depuis le début et j'ai trouvé ça très long tous les mercredis d'attendre la suite mais d'un autre côté ça m'a donné un petit peu un rendez-vous avec Netflix voilà j'ai eu un date avec Netflix tous les mercredis c'était rendez-vous pour regarder la suite de My Happy Marriage et franchement j'ai été très très contente de découvrir cette série parce qu'elle est excessivement belle et l'histoire est bien recherchée les personnages sont très attachants ça faisait un moment que j'avais pas autant aimé un animé parce que j'en regarde des animés mais parfois j'ai tendance à lâcher un petit peu pas que je ne les aime pas mais je sais pas enfin je suis plus, même si j'aime les animés je suis quand même plus une fan de films d'animation, de long métrage que de séries animés et franchement depuis la sortie de Shirayuki aux cheveux rouges pour ceux qui connaissent un excellent animé franchement sûrement mon préféré donc depuis cet animé là j'avais pas eu un aussi gros coup de coeur pour un animé japonais et My Happy Marriage a réussi à raviver la flamme des animés dans mon coeur bon alors c'est bien beau de vous dire que c'est fantastique de vous dire qu'il y a un live novel, qu'il y a un manga, qu'il y a un live action mais My Happy Marriage de quoi ça parle hein et bien je vais vous raconter un petit peu l'histoire sans spoiler bien évidemment si vous voulez découvrir l'histoire plus en détail je vous invite à regarder l'animé ou à lire les mangas enfin peu importe ou si vous parlez japonais à regarder le live action si vous pouvez le trouver l'histoire de My Happy Marriage c'est d'abord une romance fantastique ou fantasy, un mélange des deux on va dire voilà qui se passe au début du 20ème siècle nous sommes dans une famille japonaise traditionnelle où nous faisons la rencontre de Mio qui travaille comme esclave oui qui travaille comme esclave pour sa famille sa maman est décédée et depuis elle vit littéralement l'enfer son père s'est remarié avec une garce épouvantable ensemble ils ont une fille donc qui est la demi-sœur de Mio et qui est encore plus garce que sa mère vraiment sa forme la paire c'est l'horreur et donc Mio elle subit les pires sévices que l'on peut endurer d'autant plus qu'il faut savoir que cette famille est dotée de pouvoirs surnaturels or Mio et bien est la seule à être parfaitement humaine elle n'a aucun don ce qui fait d'elle une personne parfaitement inutile si ce n'est pour faire le ménage et pour subvenir aux exigences de sa belle-mère de cette marâtre de belle-mère puisque je vous dis il y a un côté un peu réécriture de cendrillon et un jour M. Saïmori et bien il décide de marier ses filles évidemment Kaya donc sa plus jeune fille elle va avoir un mariage avec un homme gentil doux attentionné un homme que Mio aurait bien voulu elle-même épouser et quant à Mio elle va être envoyée très loin chez un homme que l'on dit bien cruel méchant, vile qui apparemment aurait fait fuir toutes ses fiancées et donc Mio elle n'a pas d'autre choix que c'est même pas accepté on la contraint on l'oblige à aller chez cet homme pour l'épouser et donc elle part avec ses maigres possessions chez cet homme qu'elle redoute affreusement et en effet Kiyoka Kudo, son fiancé est quelqu'un d'un petit peu particulier il est très froid, il est rigide il est surtout commandant des forces surnaturelles donc vous vous doutez bien que Mio elle redoute également cette rencontre puisque comme elle ne possède pas de pouvoir et que lui il est puissant pour elle c'est une inquiétude supplémentaire et heureusement elle va arriver dans cette maison où finalement elle se dit qu'elle est sans doute mieux que dans son précédent foyer la dame qui travaille là-bas, Madame Yurie il va tout de suite la mettre en confiance cependant et bien les premiers temps la rencontre avec son fiancé et les premiers jours vont être compliqués et Mio et bien elle va tout faire pour s'adapter au mieux puisqu'elle a l'habitude en fait de servir les gens d'être soumise et même trop soumise Mio c'est un peu c'est une ombre c'est un fantôme c'est un peu finalement l'ombre d'elle-même elle se soumet à toutes les exigences de son fiancé et même elle en fait davantage encore pour être appréciée parce que finalement elle n'a pas envie de le décevoir et donc va commencer bien sa nouvelle vie au sein de la famille Kudo et là après je vous laisse découvrir la suite parce que c'est un très bel anime les graphismes sont superbes c'est surtout un anime qui est très calme il est vraiment relaxant il est serein je trouve qu'on s'attache très facilement à Mio parce qu'elle est extrêmement touchante pareil Kiyoka Kudo même si il a une sacrée réputation c'est un personnage qu'on aime je pense dès les premiers jours enfin dès les premiers épisodes même dès le début un peu dur quand même le garçon mais autrement c'est un personnage qui est très attachant aussi Madame Yurie c'est un amour donc je trouve qu'on prend plaisir en fait à entrer au sein de la famille Kudo et puis également à découvrir le quotidien et bien de Kiyoka Kudo ses pouvoirs surnaturels qui sont impressionnants donc voilà c'est vraiment un très bel univers et je ne peux que vous recommander de le voir évidemment je vous recommanderais plutôt peut-être en japonais parce que c'est un côté bah je sais pas quand on regarde un anime le japonais sous-titré ça a du charme néanmoins le doublage français est très très bon donc moi j'ai vu dans les deux j'ai vu en japonais je l'ai vu en français donc sincèrement dans tous les cas je vous recommande de le voir c'est un des meilleurs animés de ces dernières années selon moi et j'ai également vu et bien que ce soit sur Youtube sur Instagram des avis extrêmement positifs autour de cet anime donc vraiment n'hésitez pas à le regarder et à le découvrir parce que ça vaut vraiment la peine vous vous doutez bien comme j'ai complètement craqué pour l'anime je me suis un petit peu ruée sur les mangas quand j'ai couvert un univers généralement j'aime bien lire l'oeuvre originale bon là en l'occurrence le manga est une adaptation du light novel mais bon on va dire quand même que la série est adaptée du manga parce que comme je l'ai dit pour avoir lu les mangas en fait vraiment bah chaque épis enfin on va dire que il y a 4 mangas il y a en tout 12 épisodes donc un manga représente en fait 3 épisodes de l'animé et c'est extrêmement fidèle à l'exception d'une ou deux scènes vraiment ils ont fait pratiquement un copier-coller des mangas et c'est notamment pour cette raison que j'étais très curieuse de découvrir et bien l'oeuvre en manga et je n'ai pas été déçue même si pour trouver les mangas ça a été le parcours du combattant d'ailleurs j'ai attendu un peu avant de faire cette vidéo tout d'abord parce qu'il y avait l'été et que je préférais la sortir en septembre mais surtout parce que j'attendais bien que le tome 1 arrive comme je vous l'ai dit il a été très difficile à trouver j'ai finalement trouvé pour un prix très correct par un revendeur sur un site sur un site connu et bon j'ai eu quelques soucis la commande a en gros 15-20 jours de retard j'arrivais pas à rejoindre le vendeur bref finalement ça a l'air de s'arranger normalement je devrais le recevoir nous faisons un petit bond dans le futur puisque quand j'ai terminé de tourner la vidéo devinez ce que j'ai reçu le tome 1 de My Happy Mariage donc je vous le montre brièvement il est très beau j'aime beaucoup la couverture qui est dans les tons roses pour le coup les autres sont bleues mais celle-ci est plus rosée on voit bien encore une nouvelle fois et bien les illustrations du manga les planches qui sont très aérées ce que j'aime beaucoup donc je suis contente d'avoir et bien la collection complète enfin il me manque le tome 4 mais qui sortira comme je l'ai dit la semaine suivante donc bah voilà hâte d'avoir la collection complète et très très belle série de manga allez c'est reparti pour la vidéo si vous voulez le tome 1 ne vous faites pas avoir avec les revendeurs que j'ai vu à 80€ sur Vinted franchement ne faites pas ça attendez d'autant plus que la série a beau coup de succès donc je pense qu'il y aura une réédition c'est comme Hearthstopper tout le monde s'est réveillé dessus quand la série est sortie il n'y avait plus les livres ça a été réédité rapidement donc je pense je ne veux pas penser mais je pense que de toute façon les mangas seront réédités en attendant toujours est-il que j'ai le tome 2 et le tome 3 que j'ai eu l'occasion de lire je les ai énormément appréciés les dessins sont très beaux la plume est vraiment je ne sais pas si on peut laisser à la plume mais le coup de crayon est extrêmement fin c'est vraiment ce que j'aime vous voyez moi je suis vraiment les mangas shoujo mais shoujo tout doux vous allez dire shoujo c'est doux oui mais il y a certains mangas le serait un petit peu plus grossier ou un petit peu plus moderne là on voit vraiment le raffinement du début du XXe siècle je vais vous montrer quelques planches alors je ne veux pas non plus vous spoiler l'histoire mais on va dire je vais vous montrer une image d'eux qui est vraiment magnifique bon je vous montre une illustration qui selon moi ne spoil quand même pas la série vous vous doutez c'est un animé romantique donc bon bah forcément il y a quand même de la romance donc c'est pas très surprenant ça ne dévoile pas l'intrigue mais voilà je vous montre la double page qui est très très belle et franchement tout le manga est dans ce même style en fait et j'aime beaucoup et d'ailleurs je vais vous montrer l'illustration du milieu il y en a alors je ne sais pas s'il y en a sur les deux je crois que c'est que sur le tome 3 oui voilà le tome 3 au milieu a une double page en couleur qui est particulièrement belle et je trouve qu'elle met vraiment bien en valeur tous les personnages du manga vous voyez et c'est ce style que j'apprécie énormément tout comme les couvertures je ne sais pas si on le verra bien mais les couvertures sont très très belles toutes dans des tons en fait un petit peu bleutés et ça sera pareil pour la couverture du tome 4 sincèrement voilà moi je suis amoureuse c'est vraiment le style que j'aime que j'apprécie et je ne peux que vous recommander de lire les mangas même au delà du fait de voir l'anime après je trouve que c'est toujours agréable de pouvoir avoir en fait un élément de comparaison ou lire en fait la enfin ça dépend qu'est-ce qui a été adapté avant comme généralement c'est souvent le manga ou le roman qui est adapté au cinéma et moi j'aime beaucoup lire l'oeuvre originale pour voir d'où ils sont partis comme par exemple avec Nimona j'avais préféré lire d'abord le roman graphique avant de voir le film mais voilà donc là honnêtement vous pouvez largement voir l'anime sans avoir lu les mangas puisque moi j'ai commencé par l'anime mais les mangas m'ont permis d'avoir la suite avant les sorties Netflix parce que c'était long quand même donc là j'ai pu un peu voir et puis il me tarde quand même de connaître la fin j'espère qu'on aura le droit à un happy end parce que franchement je ne vois pas ça autrement qu'avec un bel happy end donc j'espère sincèrement que ce sera le cas que je ne trompe pas mais on aura la réponse la semaine parce que le manga sort le 12 et je vérifie il sort quand le dernier oui voilà c'est ça le manga sort donc le 12 et le dernier épisode de My Happy Marriage sortira le 20 septembre sur Netflix donc voilà à une semaine près on va dire que les sorties vont se suivre et vont conclure et bien cette belle histoire de My Happy Marriage je crois que j'ai à peu près fait le tour parce que sinon après je vais continuer à en parler je vais spoiler parce que j'ai tellement envie de vous parler de cet univers que j'adore qui est incroyable qui est magnifique bref il faut que je m'en tienne là donc je ne vous révèle rien qui s'aime qui s'aime pas vous avez qu'à regarder l'anime ou lire les mangas pour le savoir voilà c'est tout en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez vu l'anime cet été sur Netflix ou si vous comptez le regarder si vous avez déjà lu les mangas si vous aussi vous êtes tombé sur le light novel en publicité ou si même vous avez eu l'occasion de le lire dans ces cas là n'hésitez pas également à me partager la plateforme parce que moi je serais très curieuse de voir d'où ils sont partis puisque je vous le dis le light novel c'est quand même l'oeuvre de départ pour l'univers de My Happy Marriage donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire on espère vous avoir apporté un peu de magie à bientôt Sous-titrage ST' 501